Salut tout le monde, c'est Grizzly, on se retrouve pour un nouvel épisode de Last Day on Earth. J'espère que vous avez tous apprécié l'épisode sur la chopper, sur notre petit avancement. J'ai eu le guidon, ça c'est cool. Par contre, j'ai essayé de faire plusieurs épisodes pour la zone rouge, donc du coup, il s'est avéré que j'ai loot plus de réservoirs et des petites armes que des pièces de chopper. Donc je pense que ça, je vais le mettre un peu en stand-by et on va plus s'occuper aujourd'hui de la pose du bain d'acide. Ça c'est cool. Donc pour l'instant, pour vous montrer, j'ai vraiment rien trouvé d'autre sur la chopper. Par contre, j'ai trouvé pas mal de pièces pour le RTT que j'avais déjà, donc je les ai laissées sur place. Donc c'est pour ça que je mets un peu en stand-by, ça m'a coûté un peu cher l'histoire. Je suis mort deux, trois fois en plus. Du coup, ça m'a un peu saoulé, on va dire. Donc là, on part sur complètement autre chose, du building. Donc j'ai pris en valet d'autre, notre maison, cabane de chantier, on va dire. On va aller dans notre cabane de chantier. Donc là, c'est là où tous les ingrédients pour construire le bain d'acide et les fameuses 10 barres d'aluminium. Donc là, je commence vraiment à en avoir pas mal des barres d'aluminium. On va pouvoir même poser, se faire un petit pistolet, un fusil à glissière et peut-être poser l'établi. Mais je pense pas que vous ayez besoin de voir ça. Je pense que vous l'avez déjà assez vu, posé. Du coup, donc je réfléchissais. Je pensais le poser de ce côté-là. Parce que c'est là où on va se poser, à peu près avec la chopper, je pense. Du coup, je pensais le poser dans un coin comme ça, vu qu'il n'est pas cassable. Donc je pense qu'on va prendre du bois pour... Il va sûrement nous demander de poser une base. Ok. Allez, c'est parti. On se met en mode architecte. Architecte à l'abri, bien sûr. Allez, on se met... Ah non, il faut aller le crafter, bien sûr. Allez, on regarde ça. On regarde ça, donc il faut bien 25, 40, 10 et 20 de pierre. Allez, apprendre zéro. D'accord, pas besoin de points de compétence pour l'apprendre. Allez, c'est parti, on le craft. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de vidéo pour l'instant sur le sujet. Donc du coup, je crois que ça va être assez grand l'histoire. Je pense, hein. Ouais, non, ça va. Placer sur un sol en pierre, niveau 3. Max 1. Ok. Donc il faut placer un sol. Donc on a vu que c'était par 6, 2. Allez, donc on va placer le sol. On va l'améliorer vite fait. Je pense que j'ai les composants pour l'améliorer. Allez, on le pose. Allez, on retourne sur ça. Qu'est-ce qu'il faut ? 5 pierres, 5 bois. Donc 6, 30. 30 de chaque. Non, je ne veux pas quitter le jeu. Voilà, je veux fermer. Ok, on va chercher 30 de chaque. Donc là, vous avez vu que ma base a un peu bougé. C'est à cause de la horde de zombies. Donc je ne m'en occupe pas trop. Pour les prochains épisodes, de toute façon, on va se construire un truc de malade, je pense. Je pense que ça va vraiment être un truc de fou. Allez, on va chercher ce qu'il nous demande. En bois, je commence à être vraiment sec, sec, sec. Allez, on améliore tout ça. C'est parti. Ah, je n'ai pas pris le bon... Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Donc ça, c'est où ? C'est ici. Ok. Je pense que ce sera pour la suite, plutôt. Allez, on va le faire d'ici. On va le faire de là pour éviter de faire 36 allers-retours. Allez, on améliore. Donc là, il ne va pas bouger. Ça sera vraiment notre point pour purifier les caisses de munitions. Donc là, il nous faudra 10. Donc 60, 60. Et 5 x 6, ça fait 30. Non, je ne veux pas quitter le jeu, encore une fois. Donc 60 pierres d'urdure, bien taillées. Et à peu près 30... Ouais. Oh là là. Je commence à ne plus en avoir beaucoup. Heureusement que j'en ai fondu. Heureusement que j'en ai fondu. On va attendre 10 secondes. En attendant, on va aller chercher... C'est quoi qu'il nous faut comme pierre ? Ouais, c'est des grosses pierres. Elles sont là. Elles sont là. Donc je ne sais pas pour ceux qui ont déjà peint leur caisse. Mais moi, ce n'est pas un truc qui m'intéresse trop pour l'instant. Non, ce n'est pas ces pierres-là. Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ouais. Pour les caisses, moi, je ne les ai pas encore peintes. Parce que je connais les emplacements des coffres. Je trouve que c'est un peu pour utiliser les bombes de peinture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. OK. Donc là, c'est bien fondu. On va séparer. Allez, on améliore tout ça. On améliore tout ça. C'est parti. J'ai hâte de voir poser ce bassin d'acide. Avoir s'il y a des beaux reliefs, etc. Comment il est rempli. S'il va être rempli ou pas. Qu'est-ce qu'il nous faut pour l'acide, pour pouvoir le bâtir. Allez, bâtir. Ah, OK. D'accord. C'est un sol en pierre comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. OK. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Oh là 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 là. C'est quoi tout ça ? D'accord. Le bain d'acide, il demande vraiment pas mal de choses. Des bielles, c'est ça ? Voilà. Des bielles. 30 pièces en caoutchouc. 50 fils d'aluminium. Donc gardez vos fils d'aluminium en fait. Là, si vous n'en avez plus besoin, gardez-les. Parce qu'il en faut 50. C'est beaucoup. Filtre à air, 25. OK. Et ça, c'est quoi ? Plaque d'aluminium pour faire des appareils techniques complexes. OK. Donc ça, on le débloque où ? On le débloque où ? C'est une bonne question. Il faut des circuits électroniques. Donc pour moi, j'en ai un. Donc il y a des choses qu'on peut avoir qui sont débloquées. Ça, je ne sais pas comment avoir la plaque d'aluminium. Technique complexe. Donc ça serait dans quoi ? Je pense que ça serait dans l'établi. Je pense que ça serait dans l'établi qu'on débloque ça. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, beaucoup plus haut de la boudre électronique. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut pour construire le bain d'acide prochainement ? Est-ce qu'on peut le renommer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, pas du tout. Donc ouais, 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 c'est cool, c'est cool. Il va falloir beaucoup de compositions. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut mieux commencer à s'atteler à la chopper, tout le monde. C'est ce qui est débloqué. Là, pour l'instant, on a encore des pièces. On ne peut pas les avoir pour l'instant, je pense. Donc du coup, tenez-moi en courant. S'il y en a qui a eu déjà des plaques d'aluminium, dites-moi le par commentaire. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette petite bain d'acide avec vous. J'espère que vous avez liké et partagé tout ça. Et puis, je voudrais aussi remercier tous mes nouveaux abonnés. On est bientôt à 100. C'est vraiment un truc de fou. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et lâchez des commentaires. Allez, à plus dans le game.